Alors, j'ai le plaisir de vous présenter le groupe de théâtre de l'UNB, en fait il s'agit d'étudiants en lettres françaises et en théâtre. C'est un groupe mené par Madame Germana, qui est sorti de l'université, je crois qu'elle est là-haut, c'est ça ? Non. C'est vous Madame Germana ? Oui. D'accord, alors sur sa université... Je ne suis pas un responsable de l'université, c'est Madame Florian. Madame Florian ? Oui. Gloria. On va donner de mauvaises informations, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous allez avoir le plaisir de voir un groupe d'étudiants brésiliens de l'université de Brasilia, qui présentez une pièce de théâtre de Nathalie Sarrault en français, qui est quand même, qui nous rend très heureux. Voilà, donc on va les laisser rentrer tranquillement, et on va faire les spectateurs. Merci. 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 Moi, au début, je tiens les coups, je ne branche pas, je me taire. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? C'est beaucoup de plaisir, non ? Évidemment, ensemble, c'est tout pareil. Bon, écoutez, on partouche. Je crois que mon père nous apprend, mon petit Robert. Au secours, tirez-nous de là. A mon goût et vous que j'y arrive, on ne me laisse pas parler. J'avoue que je n'y suis plus du tout. Je crois qu'il faut tout recommencer. Bon, à la raison, on n'a pas dû le faire. Allez, on s'en va. Vous savez, je suis très peureuse. C'est pour ça que c'est l'occupation quand il a fallu. Alors, vous savez, c'est quoi ? Mais, il veut peut-être mieux c'est l'inémétaire. Non, j'ai mieux que vous parliez. C'est plus que moi pour la démonstration que vous allez voir. Vous, vulgares, vous pouvez... Ah bien, comment vous sentez-vous quand vous dites ça ? Ou peut-être, où est-vous placé ? Placé ? Oui, par rapport. De quelle distance et de quelle position ? Ah ! Oui, je vois. Attends un instant. Que je réfléchisse. C'est que je n'ai pas l'habitude. Ce sont des choses... Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça se passe quand vous dites ça ? Qu'est-ce que c'est que ça se passe quand vous dites ça ? Qu'est-ce que c'est que ça se passe ? Qu'est-ce que vous ? Eh bien, il me semble que je cherche à le rapprocher. Je voudrais récolter lui, tout près, le plus près possible, pour qu'il ne sente pas que je le vois. Ça lui ferait peur. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, justement, écoutez-vous. Bon, à distance, très loin. La distance, c'est essentiel. Observez-le. Comment on observe une vie, une bouche, si vous aviez mieux, une araignée ? Oh non, ça je ne peux pas ! Alors, si. Si vous ne pouvez pas même faire un début, alors prenez-moi. Bon, je vais essayer. Alors, pensez-en, très prenez-moi. Je vais toujours être peureux. Moi, j'étais gosse, mon classe. Vous me gardez. Alors, cette fois, où étiez-vous ? Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas y arriver. J'étais tout près. Plus près que moi. Je vais coller à lui pour m'aider à comprimer ça. La vérité. Pour la cacher et qu'elle disparaisse. J'avais cette peur que je crois que je vais la voir. Je ne peux pas le supporter. Ça me ferait honte. Alors, justement, je t'ai dit, pour ne pas participer, rester à distance, une distance énorme. Observez ce mouvement de loin, comme si vous taquiez avec une bandille, un insecte, et que vous attendiez pour voir. Amusez-vous tous ensemble. Allez-y. Vous vous sentiez surtenus. Essayez à distance. La distance, c'est l'essentiel, je vous dis. Ne pas se pencher vers lui. Bien de là. Le taquine avec une longue tige. Allez. Vous, Edgar. Vous, Peveux. Voilà. C'est vous qui le laisse marcher. Vous le laisse venir. A malin, malin, des mythes. Il tombe le piège. C'est une patole. Pas du tout. Moi, je ne peux pas. C'est un cynisme. Je ne tiens pas à détenir le piège. Ce serait encore plus pénible. Je n'ai pas à détenir le piège. D'accord. Vous savez bien, je n'ai pas à détenir le piège. Je n'ai pas à détenir le piège. Seškare. Vous, Jérôme, vous nous êtes un nez penses pas par Jean 모습? Sa première fois, vous avez un test. La vérité, hein ? C'est qu'elle active. On enlève. Nous a été dit. On revient. C'est qu'il y a des 위... Quand on l'a vous fait, elle teste. Il faut qu'elle sorte. Je suis un mur. Je suis tant qu' Greg ? J'ai envie de me causer. Ah non, ne commencez pas à nous, permettez-vous quoi, ça ne prend pas, tout le monde sait. Et si le monde vous est pas possible, elle va exposer un pied. Oh putain, souffrez ! C'est bon, là-bas. Il ne sentia pas ces choses-là. Il n'est pas encore le monde. J'aime ça. Il y a là, il y a des gens. Elles peuvent se fortes et c'est qu'ils sont capables. Ah oui, alors on est tout à l'heure. Il y a des gens auxquels prieront-vous. Je n'ai pas quand même des mots et des seins. C'est bien plus qu'à l'argileur que ça. Les dénonciateurs, par exemple, j'ai connu un boulanger sur l'autopation. Ce n'était pas par haine, pas par conviction. Non, elles semblent tout ça en lui, la vérité. Elle ne supportait pas les fonds, les faux papiers et que tout le monde marchait. Il fallait que ça sorte. Je suis sûr qu'elle aurait pu, de la même façon, sauver... Non, là, vous n'avez pas fait. Vous n'allez pas, on fait un petit sang devant un bouchard. Mais je n'ai pas d'accord. Nous avons peut-être une raison. Moi, je me rappelle. Pendant la guerre, il y avait des Canadiens parachutés. Mon mari les avait rencontrés dans la forêt. Ils fouillaient et mon mari courait vers eux. Il leur tendait les bras. Enfin, il a réussi à les ramener à la maison. Alors, c'est vous maintenant que tenez les rôles ? Je ne comprends plus, mais quel rôle ? Je ne juge pas. Ça se passait pour des bons. Nous habitions en Seine-Oise. Vous habitiez en Seine-Oise ? Selon vos passions ? Alors, ok. La machine a détecté les mensonges, c'est que même ? Allez, et j'ai vu, Sophie. Qu'est-ce que vous pouvez raconter ? Je n'ai pas fait qu'elle n'importe quoi. Decidemment, ma petite Lucie. Vous êtes indépendante. Oh ! Bon, hein ? C'est bon. C'est pas seulement. Alors bon, vous ne connaissez jamais personne. Elle n'était pas en Seine-Oise, puisqu'elle était en Suisse. Pendant toute la guerre. Mais elle s'amuse. Elle veut continuer à jouer. Elle vous le dira. Mais Simone, dites-les. Dites que vous jouez. Je ne joue pas. Je vous dis. C'est vrai. Mais vous m'avez raconté les rêves. Moi ? Je ne vous ai rien raconté du tout. Vous rêvez. Vous devez comprendre. Bon. Bon. Très bien. Non, je ne veux plus rien. Je n'étais. Alors, c'était vous. Où est-vous ? Vous êtes insupportables. C'est fait. Allez vite. Vous vous racontez. Eh bien. Je vous disais donc, que mon mari, quand il a vu ses parachutistes, il se vient courir, et eux, il fouillait. Il croyait qu'il voulait les capturer. Il avait beau crier, il ajoutait les bras. Enfin, ils ont mort. Il les a ramenés. Ils étaient dans un état. Trop. Qu'est-ce que j'ose ? Oh, je n'en ai pas joué. Mais vous n'étiez pas à Genève pendant toute la guerre. Alors, j'ai mort ? Non. Non. Je n'ai pas dit ça. Mais vous jouez. Vous nous jouerez un tour. Je vous dis que non, là. Vous m'inssolez. Il était là donc rempli à la fin. Non. Laissez-nous juste un moment. Sinon, je vous en prie, écoutez-moi. Je me donne votre tête à la première émission. Je me rappelle que vous avez dit… Que j'ai dit quoi, Pierre ? Vous avez dit que vous étiez à Genève. Mais mon cher, je vous ai déjà dit que vous rêviez, vous fondez tout. Comment pouvez-vous ? Vous savez bien. Je ne sais rien du tout. Sinon, vous êtes d'une insolence. Oh, mon Dieu. Je n'en peux plus. Elle me pousse à vous. Sinon, écoutez-moi. Écoutez-moi. Calme-moi. Ça, c'est vrai. Si ça. Arrêtez-vous. Il est insportable. C'est là. Là. Calmez-vous. À quoi voulez-vous en venir ? Vous voyez bien que vous m'avez fait ? Avec une camion. Alors, vous ne voyez pas que vous rêvez de changer ? Changer la vérité ? Merci. Je ne peux pas. C'est impossible. Merci. Vous y avez une camion. Il suffit d'un peu de bonne volonté. Vous aussi maintenant. Vous vous mettez à mon souffle ? Je vous souhaite du plaisir. Non. Ne soyez pas méchante. Je ne demande. Je ne demande. À vous croire. Je serai si heureux. Et moi, vous croyez là. Bon sang. Et vous n'êtes pas plus. Mais comment faire ? C'est là, en droit. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Les faits. La vérité. C'est là. C'est là. D'abord, commencez par ne pas appeler ça la vérité. Changer son nom. Certains mots, dès qu'on le prononce, il impressionne. On se connaissait comme si notre vie nous dépendait. On ne s'est pas obligé. Il faut changer ça. Appeler ça, les mensonges. Oh, comme c'est facile. Ah, mon cher. Si vous ne voulez pas vous en souffrir un peu. Si on tient peur à sentir un peu à soi. Alors, que voulez-vous que je vous dise ? Non, je vous en prie. Dites-moi. Mais je vous dis. Changer. Il faut changer soi-même que la face du monde. C'est la sagesse. Alors, appellez-moi. Appellez-moi, Julien. Je traite la même. C'est ce qui se passe à la même façon ? Non, non. C'est la réalité. Je n'y joue pas. Mais, c'est pauvre Pierre. Là, on fait. On fonctionne. Il paraît que j'étais à Genève pendant toute la guerre. Alors, il souffre. Ça lui fait mal. On doit lui être stressé. C'est une opération qui paraît un peu douloureuse. Je t'en prie. Non, non. Vous voyez, ça ne serait rien. Surtout, laissez-vous aller. Bien, voilà. Ne vous n'expliquez pas. Non, ne vous risquez pas. D'abord, on est fissure. Tâchez de vous rappeler. L'a-t-elle dit ? Oui, elle l'a dit. Attendez, je vais vous aider. Regardez-la bien. Très bien. Il n'est pas possible qu'elle monte. Il faut se prendre comme ça. Ouvrez, ça va venir. Observez son enfant, son beau regard noir. C'est vrai ? Est-ce qu'elle ne va pas s'y avoir ? Ça ne veut rien dire. Ça s'est vu. Et même dans tes cas, je me suis bien une fois à la cour d'assises. Oh non, écoutez, c'est ridicule. Va là que la cour d'assises, c'est une merde. Je commence à me sentir très forte. Non, mais enfin, je voudrais juste dire. Écoutez, nous ne savons pas. Ici, nous sommes un planète. Mais, en tout, nous sommes un planète. Je vous avoue franchement, moi aussi, on m'avait dit que Simone, je m'étais assez pressive. Et bien, maintenant, je vais vous avouer. Ça s'estompe. Je n'ai tant plus cette question. Quand ton nez, on vous dit « Hayé » ? Ah, le Bayé, elle vous donne, mais c'est un mot. Mais je ne veux pas, je ne veux pas croire. Simone, c'est qu'il y ait seulement un bébé. Cette histoire du parachutiste, ça n'est rien maintenant. Vous l'avez déjà raconté ? Peut-être que déjà, sous l'occupation. Dites-le pas sur mon titre. Non, bien sûr. Je ne voudrais pas reconnaître ça sous l'occupation. Nous nous cachions à ces moments-là. Oui, oui, c'est juste. À ces moments-là, vous m'avez dit. Pas plus le titre, mais après la délégation, probablement… Oui. Après, je vais vous raconter. Tenez, en ce soir, chez les Ducreux, vous y étiez. Oh, chez les Ducreux. Mais il est simple que justement, ce soir-là, vous m'avez dit. Oh, attention ! Non, c'est quoi ? Non, c'est quoi ? C'est ça ? D'abord, vous avez pensé, on a mis un peu. Oh, merci. Oui, je vous crois. J'ai pensé des trous pour que vous fassiez tant de choses. Ah, vous voyez bien ? Je ne veux pas me demander. Mais c'est ça que je conseillais plutôt. Ça réussirait dans des cas bien plus graves. Mais je vous dis, quel est le cas ? Et voilà, par exemple. Donc vous avez été volé. Un objet a expérus et… Là, ça peut être un peu comme fait après une certitude. Il n'y a plus. Il est parti et va trouver. Il était là et… Plus rien. Ah oui, alors. Dans ces cas, c'est pour tout. On ne croit pas, c'est bien. C'est ça. C'est que c'est exactement de la réunion. On ne croit pas, c'est sûr. Exactement. Il ne faut pas le voir. Mais comment ? C'est détourné de l'obligé. C'est fixé sur l'humain. L'homme qui vous soupçonne. L'évalet. L'observer. Son air fort. Ouvrez. Bon. Et c'est répété. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comprends-je ? Avec cette théorie, quand on a dit, « Salut ! C'est le biflé qui était là, a expérus. » Et lui, c'est le biflé. Il s'écarte ses pères et il garde le nom. Ce n'est pas possible. On va trouver un objet. Il vaut plus loin. Je l'ai vu. L'obligé n'existait pas. C'était la destination. Un mirage. Pas d'objet. Il est bien déterminé. Il n'y a eu le sens. Il est un casmagogique. Oui. Je l'ai fait aussi. Simon, non. Je l'ai repère. Quand l'âme se trouve, les peurs bénétaires montent. On est asphyxiés. Il y a un autre. Il s'est mal cassouplié. Vous l'avez pris. Avouez. Je me marre de l'obligé. Je vous les donne, mais avouez. Avouez, Simon. Je vous en supplie. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ça vous reprend ? Vous recommencez bien. Oui. Oui. Ça me reprend. C'est là, tout à coup, quelque chose de très net. C'est écrit en toutes lettres. Bienvenue.